Hello, hello ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo avec un thème particulier qui, je pense, parlera beaucoup à des personnes qui me suivent, beaucoup d'entre vous qui êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui tâchez, du coup, à faire grandir votre business, bien entendu. Si vous polarisez essentiellement des fruits de votre clientèle sur les réseaux sociaux, il faut, bien entendu, avoir une certaine stratégie pour pouvoir faire venir le client. On est d'accord. J'ai pu, et je vais vous partager là, aujourd'hui, des choses à savoir, des choses à connaître et des choses à comprendre, surtout, des gros fails. Bref, par rapport à ce que j'ai pu, moi, entendre dans le milieu, par exemple, du marketing de réseau qui est une fabuleuse école, après, je mets des guillemets parce qu'il y a à boire et à manger aussi, concrètement. Par exemple, sur le fait de pouvoir avoir une clientèle, j'ai pu apprendre des choses aberrantes, j'ai pu entendre des choses aberrantes auprès de personnes qui sont parfois leaders dans n'importe quelle entreprise qui soit, parce que j'en ai quand même fait trois, donc c'est en matière à pouvoir vous parler de plusieurs cas. Et puis même pour suivre certaines autres personnes dans d'autres entreprises. Bref, je baigne dans ce milieu depuis maintenant, que je ne vous dise pas de bêtises, la naissance de mon fils, donc ça va faire plus de trois ans. Le milieu du marketing de réseau, le MLM, c'est quelque chose que je connais. Ok, et par exemple, j'ai pu entendre pour pouvoir, du coup, avoir un maximum de clients, des manières de faire qui sont en fonction de chacun, plus au moins des manières qui, personnellement, moi, sur ces manières-là, je n'y adhère pas, pardon, parce que, voilà, je pense que dans le milieu du... Quand on fait du développement personnel, on a certaines notions, et quand on voit les manières de faire de certaines personnes, on se rend compte que derrière, ben, c'est... il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je m'explique. Des personnes diront, par exemple, dans le milieu du marketing de réseau, qu'il faut courir après les clients, qu'il faut être... Voilà, qu'il faut se montrer, se montrer... si vous avez vu la précédente vidéo, il faut se montrer le plus disponible, hein, par rapport à ces fameux clients. Bref, donc, si vous avez vu cette vidéo que je viens de poster, non, c'est archi faux, il y a des limites à tout. Votre vie, ce n'est pas la vie des gens, si vous n'êtes pas à leur disposition, votre vie, c'est votre vie, vous en avez une à vivre, vous avez votre vie de famille à vivre également, il y a... vous voyez, il y a un équilibre à trouver, hein, et quand vous êtes professionnel, même au travers des réseaux sociaux, vous n'avez pas à courir après les gens. La nuance, la nuance qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer, surtout, c'est que vous devez vous rendre visible, certes, mais en aucun cas, vous devez courir après vos clients. Montrez, voilà, vos compétences au travers de vos partages, certes, mais on ne vous demande pas, voilà, comme j'ai pu dire dans l'ancienne vidéo, faire des coachings privés dans les messengers de chacun et chacune, et puis derrière, au final, vous... coucou, ça va, Christophe ? Vous récoltez zéro, nada, et puis, bah, votre business, hein, il est un point mort. Alors, donc, il y a des choses, voilà, qui peuvent être aberrantes, comme celle-ci, par exemple, quand on vous dit qu'il faut courir après les gens, allô, ne courrez pas après la vie des autres, courez après votre avancée personnelle. Certes, il faut avoir du client, comme aussi d'autres façons de faire qui m'ont aussi choquée, c'est envoyer des copiés-collés de, salut, comment vas-tu, Georges Crélien, hein, purement hypocrite, et puis, je t'envoie un DM, et puis, bah, j'envoie le même à 50 000 personnes, quoi. Bon, certes, ça peut permettre d'écrémer certaines choses, tout en, voilà, en allant droit au but, mais, euh, mais pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche, euh, parce que, est-ce que vous voyez, vous voyez, alors, je dis pas, hein, après, il faut peut-être, euh, non, est-ce que vous voyez les entreprises qui travaillent au travers des réseaux sociaux, parce que toutes les entreprises travaillent au travers des réseaux sociaux, euh, euh, venir vous démarcher en un message privé. Le marketing de réseau, certes, euh, c'est, on va dire, à hauteur humaine, mais ça n'empêche en rien que derrière, vous êtes un professionnel, et que vous devez vous comporter en tant que professionnel. Donc, c'est ce que je dis, vous rendre visible, c'est une chose, mais ce n'est pas à vous de mettre une pression derrière le client pour qu'il vienne vous faire confiance. Vous voyez un peu la nuance ? Euh, c'est plutôt à lui de venir sur un terrain de confiance, et ensuite, euh, clôturer, enfin, aller jusqu'à la vente. Voilà, voilà, montrer vos produits-services, montrer votre valeur ajoutée, montrer votre savoir-faire au travers de vos partages. Il y a une différence entre la personne qui, euh, qui, voilà, c'est limite, vampirise ses clients, hein, euh, fais-moi confiance, et puis vas-y que je te bourrine le crâne en mode... Alors certes, il y a des objections, machin et tout, on est d'accord, mais c'est pas à vous de sauter sur les gens, enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout une manière de procéder que je trouve honorable, euh, pardon pour le terme, mais en tout cas, c'est le cas. Euh, j'en ai parlé lors d'un des précédents articles que j'ai pu poster auprès du Networker Magazine, par exemple. La vente requin, la vente dauphin. Euh, je pars du principe que vous devez vous rendre visible le plus possible, ça c'est clair. Après, la personne, elle est attirée par ce que vous faites, elle est attirée par votre façon de voir les choses, elle est attirée par vos services ou pas, ça c'est elle qui le décide. Je veux dire, personne n'est con, euh, on n'a pas besoin de se faire, euh, euh, comment dire, euh, tambouriner le crâne, euh, pour acheter si on a envie d'acheter. Enfin, en tout cas, c'est pas éthique, c'est une manière de faire qui est tout sauf éthique, euh, comme si que la personne n'avait pas le droit à avoir son propre jugement, hein, et, euh, et être, surtout maître de ses propres décisions. Que vous, que vous, euh, forcément, vous êtes convaincu par votre produit, vous êtes convaincu par ce que vous faites, vous êtes convaincu, vous avez vos objections. Quand le client vient vers vous et pose une question ou pose une négation en disant, oui, mais ça, ça me fait peur, ça, si. Si que vous êtes matière à pouvoir derrière, euh, bah, bien entendu, euh, 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 faire comprendre au client que, non, il se trompe, ou non, euh, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça, ok, mais pas dans un état d'esprit où, euh, où, euh, je te manipule pour que tu achètes à tout prix. C'est pas, vous voyez un peu la nuance ? Je sais pas comment dire. C'est pas la personne, voilà, l'entrepreneur qui va vers le client, et qui manipule en disant, mon produit est fabuleux, mon produit est ci, mon produit est ça. Vous voyez, c'est deux façons de faire qui sont différentes, et c'est ça qui est vraiment important de, 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 que ça résonne chez vous, que vous ayez cette conscience, en fait. Euh, c'est pas comme ça que vous irez sur un terrain de confiance, en tout cas, parce qu'à un moment donné, vous vous taperez un mur, vous vous taperez un mur, et, euh, et c'est pas un client qui va, qui va, qui va, qui sera là pour, sur la durée, si jamais, si jamais, par exemple, il rencontre une problématique par rapport à ce que vous avez pu donner comme service, ou quoi, ou qu'est-ce. En contrepartie, si c'est le client qui vient de lui-même, et, euh, et que, euh, et que, comment dire, vous avez fait votre job, les choses se présentent différemment dans son esprit. Ça me semblait vraiment essentiel, le voilà, de faire ce, ce, ce point. J'en parle assez régulièrement dans mes partages, mais, euh, ça fait partie des plus grosses aberrations que j'ai pu voir, euh, j'ai pu voir dans le milieu du MLM, notamment, avec des personnes qui, euh, qui forcent les choses, qui forcent les choses. Et je trouve pas ça honnête. Je trouve pas ça honnête du tout, et bien entendu qu'au bout d'un moment, euh, bah, le climat de confiance, il, 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 il est mort, quoi. Il est mort. Et puis, bah, c'est un client qui ira voir ailleurs, et c'est un client qui sera mécontent, et c'est un client qui, qui, voilà, qui sera pas, euh, qui sera pas présent sur la durée. Et puis, euh, et puis, voilà. Après, euh, comme on dit, hein, dans, dans, qui, qui est du mécontentement de certaines, certaines personnes qui vous font confiance, parce qu'ils se présentent à un moment donné une situation qui était pas prévue. Ok, les rurettes humaines, ou alors, ok, il est bon, voilà, de, de, de récolter leurs, leurs, leurs avis pour pouvoir, justement, améliorer, hein, ces choses-là, parce que, ben, personne n'est parfait, rien ne peut être parfait, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, comme bien même on sera des robots et des machines, les robots et des machines peuvent même, eux-mêmes, avoir un, 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 un moment de défaillance, hein, technique. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Mais si la personne, elle, derrière, elle n'entend pas ça, si le client derrière n'entend pas ça, ben, si de base, vous n'êtes pas, euh, comment dire, connecté sur une bonne, une bonne intention, ben, c'est, c'est, voilà, et de surtout, de la bonne façon, de la bonne manière, ben, c'est un client perdu. Voilà, voilà, pour ce petit live, les amis. Euh, donc, rendez-vous visible, la conclusion de tout ça, c'est rendez-vous visible, voilà, rendez-vous visible au job, c'est de vous rendre visible. Après, le lien se fait ou pas. Mais c'est le client, c'est le client qui doit être décideur, c'est pas à vous de dire, toi, tu vas acheter ça dans ma boutique. Enfin, vous voyez, le, le, c'est pas du tout ça. C'est le client qui décide, et s'il est intéressé, il viendra vous voir, parce que ce produit-là, l'intéresse. Et il viendra vous poser des questions. Puis, soyez honnête. Je veux dire, par exemple, dans une boutique comme la nôtre, où on a plus de 60 marques partenaires, on défend nos produits, mais, euh, on est capable et apte à dire, mais tel produit te conviendra pour X raisons. C'est là où les objections rentrent en compte. Pourquoi ? Parce que pour toi, c'est mieux, comme si, ça t'apportera plus. Ça, voilà. Et ce produit, il va pas du tout. Même si c'est celui qui t'a fait de l'œil, euh, je vais pas te mentir, hein, ça sert à rien. C'est celui-ci qui te convient, et en voilà les raisons. Euh, moi, là, je parle, par exemple, sur, sur le, sur la boutique, euh, avec laquelle je suis en partenariat, joli, moi. Mais je peux vous donner des exemples sur les prestations, peut-être que celle du coaching, euh, euh, en fonction des caractères de chacun, en fonction des vies de chacun, en fonction des problématiques de chacun. Voilà. Il faut savoir être honnête, et montrer que, nous-mêmes, on a nos limites, et que parfois, euh, parfois, euh, ben, on n'a pas, on n'a pas à avoir réponse à tout, de toute façon, c'est pas possible. Et quand bien même, ça serait un accompagnement, voilà, parce qu'il y a différents accompagnements, côté mindset, le job, la plus grosse partie du job, est faite par le client tant que tel. Nous, on est là pour, pour apporter, euh, apporter certaines, certains déclics, certains, certaines connaissances, certains savoirs, mais, euh, il faut encore une fois, que la personne qui est devant nous, euh, soit réceptive à ce qu'on a à lui donner. Et souvent, c'est ça, c'est ces personnes-là qui seront les plus mécontents. Est-ce que c'est la bonne personne que vous avez visée, par exemple, si c'est vous qui avez été vers cette personne ? Je ne crois pas. Alors que si c'est une personne qui sait qu'elle a une problématique, qui sait qu'elle a quelque chose à régler, qui est ouverte au changement, qui est ouverte à, à entendre ce que vous avez à lui dire, ben, même, quand bien même, ben, au final, ça sera, voilà, plus dans un climat constructif, alors que, initialement, ce n'est pas du tout le cas. La personne, elle se sent obligée, elle se sent, euh, sous pression, entre guillemets, et, mais, au final, c'est, c'est limite de la manipulation, hein, c'est, mais si, 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 je sais, alors, même si des fois, forcément, on a notre oeil de professionnel, on sait que la personne, elle a un travail à faire, c'est pas à vous de lui, de lui faire prendre conscience ces choses-là, c'est à elle de se rendre compte que, ben, ouais, finalement, il y a quelque chose qui cloche, là, là, faut que, faut que je, enfin, faut qu'il accepte de se faire aider, pour pouvoir avancer sur, sur une bonne, voilà, dans la bonne direction, du moins. Voilà, j'ai essayé d'expliquer dans les deux contextes, ce qui est compliqué, hein, dans le milieu du coaching, parce que, ben, c'est beaucoup de psychologie, et que beaucoup de personnes n'acceptent pas que, ben, le côté psychologie aussi, ben, ça, ça a valeur derrière, et, ces personnes-là, qui, qui, qui se croient plus malins, c'est, c'est pseudo-clients, des fois, c'est plus ceux qui vous apportent de la merde qu'autre chose, donc, donc, il faut faire attention, il faut faire attention, laissez les gens venir sur un terrain, un climat de confiance, c'est, déjà, je le dis pour vous, et puis pour le bien de votre business, et puis surtout pour que vous compreniez que, ben, vous n'avez pas votre temps à, à offrir à n'importe qui, voilà, parce que sinon, ben, c'est un business qui se meurt, et, vous, intérieurement, ça ne vous valorise pas du tout, vous valorisez pas votre travail, vous, vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas, vos, voilà, votre savoir, et, vous l'offrez à n'importe qui, quoi, voilà, 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 les amis, un cours direct, mais qui, qui me semble tellement essentiel, euh, et, voilà, des manières de faire, bien sûr qu'il faut du client, sinon c'est un business qui ne roule pas, mais, euh, mais pas n'importe comment, s'il vous plaît, pas n'importe comment, voilà, donc rendez-vous visibles, à vous de trouver des idées, il y en a plein, 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 mais, euh, en aucun cas, voilà, vous avez faim, certes, mais il y a à avoir faim, et faim, voilà, et, euh, avec éthique, je pars du principe que, voilà, dans le respect des valeurs de chacun, j'espère que ce petit live vous aura apporté, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si vous avez des questions, même des, 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 des expériences, voilà, des choses qui peuvent nourrir, les personnes qui regardent ce live, euh, et puis, je vous souhaite du coup, une belle semaine, un bon lundi, dans la joie, la bonne humeur, comme toujours, ciao,